Musique Recette de cuisine par Joseph-Félix Aphrodis, marquis de Grave, du lieu et village d'Aume. Recette du pilau à la turque. Mettez dans une casserole la quantité de riz que vous voudrez, selon le nombre de vos convives. Recouvrez ce riz d'un doigt et demi d'eau, vaut mieux de bouillon. Mettez-y une bonne cuillerée de bon sein doux, six clous de gérofle, six grains de poivre entier et salé. Laissez sur un bon feu de fourneau jusqu'à ce que la partie liquide soit entièrement réduite. Ayez soin de ne pas mettre, c'est-à-dire ne pas toucher de tout le riz tant qu'il sera sur le feu, autrement il serait en pâte au lieu d'être en grains. Du curcuma en poudre, la quantité qu'il faut pour donner au riz la couleur qui vous conviendra. Vous avez préparé un bol creux, quel qu'il soit, et vous l'aurez loin d'un peu de sein doux. Alors, avec une cuillère, vous retirez le riz de la casserole pour le presser dans le bol préparé, afin de l'en retirer en pain. Il y avait déjà bien des années que de Combray, tout ce qui n'était pas le théâtre et le drame de mon coucher n'existait plus pour moi. Quand un jour d'hiver, comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé. Je refusais d'abord, mais je ne sais pourquoi, je me ravisais. Elle envoyait chercher un de ses gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine, qui semblait avoir été moulée dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et bientôt, machinalement, m'accablé par la morne journée et la perspective d'un triste lendemain, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférente, ses désastres inoffensifs, sa briveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour en me remplissant d'une essence précieuse, ou plutôt cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie ? La fiante peut être savourée, rôtie à la broche, sur un grand chenet de cuisine à plusieurs crampons, les cafions, sur lesquels on peut faire tourner plusieurs broches à la fois, ou griller sur les charbons. Ainsi, une charbonnée en français est une côte de bœuf, un petit alloyau, ou un morceau de viande qu'on fait cuire et griller de cette façon. Elle peut aussi être dégustée en brochette, astée, sous forme de petits morceaux de viande délicates, coupés par tranches et embrochés sur la brochette, ou être apprêtée en ragoût, telle une carbonade, carbonado. Une étuvée de moutons ou de chicots de moutons, c'en est une épaisse rouelle du côté de la noix, lardée de gros lards qu'on met à l'étuvée dans une terrine. Elle devient un haricot lorsqu'on y ajoute des navets, ou quelques autres légumes pareils, cartoffels, zum Beispiel. D'où venait-elle ? Que signifiait-elle ou l'appréhender ? Je bois une seconde gorgée, où je ne trouve rien de plus que dans la première, une troisième qui m'apporte un peu moins que la seconde, il est temps que je m'arrête. La vertu du breuvage semble diminuer. Il est clair que la vérité que je cherche n'est pas en lui, mais en moi. Il y a éveillé, mais ne la connaît pas. Il ne peut que répéter indéfiniment, avec de moins en moins de force, ce même témoignage que je ne sais pas interpréter, et que je veux au moins pouvoir lui redemander, retrouver intacte à ma disposition tout à l'heure, pour un éclaircissement décisif. Tu poses la tasse et me tournes vers mon esprit. C'est à lui de trouver la vérité. Mais comment ? Grave incertitude toutes les fois que l'esprit se sent dépassé par lui-même, quand lui, le chercheur, est tout ensemble, le pays obscur où il doit chercher, et où tout son bagage ne lui sera de rien. Chercher. Pas seulement. Créer. Sa majesté, le navet de Pardaillan. La notoriété du navet de Pardaillan n'est plus à faire au XVIIIe siècle. Oh bon ? L'abbé Rosier, dans son cours complet d'agriculture, lui fait la part belle. Vraiment ? Les navets dont on se sert dans les cuisines pour les ragoûts forment l'espèce jardinière. Vous vous m'en direz tant. Ils sont beaucoup plus petits, leur écorce est brune, presque noire dans certains cantons, et dans d'autres, de couleur de café brûlé. Tout à fait. Leur saveur est très sucrée. Que n'aie ni. Les cantons les plus renommés pour cette production sont les environs de Pardaillan, près Saint-Ponce, en Languedoc. Je le savais. Ils doivent leur qualité et leur saveur au terrain maigre, sablonneux, souvent férugineux et rougeâtre dans lequel ils végètent. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin incombrait, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, c'était ce goût que ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté, peut-être parce que, en ayant souvent aperçu de puits sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ses jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être aussi parce que, de ses souvenirs abandonnés, si longtemps hors de ma mémoire, rien ne surrivait. Tous étaient désagrégés. Les formes et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel, sous son pissage scellé, la défaut, les formes s'étaient abolies ou, ensomméées, avaient perdu la force d'expansion qui leur eut permis de rejoindre la conscience. Mais, quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, bien seul, mais plus frail, plus vivace, plus immatériel, plus persistant, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, les défis immenses du souvenir. Fouais d'aubergine, j'ai toujours détesté les légumes qui se posent des questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? D'où viens-je ? Où cours-je ? Ouh ! La vie d'un légume est trop courte pour se triturer les racines. J'aime pas les aubergines qui grimacent et bougonnent, jamais contentes. J'aime pas les légumes qui font toujours des salades. Pour moi, l'aubergine qui doute maigrit. Quand on a la chance de posséder, dès la naissance, la sérénité de la graine et la patience du végétal, on se tait et on profite. J'apprécie les émotions douces. Je surveille avec sérénité les progrès de ma violette obésité, avec la fierté tranquille d'une grande destinée à venir. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de Madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne suis pas encore et dû se remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur sa derrière. Et avec la maison ou la ville depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps la place où m'enrouillait avant-déjeuner les rues où j'allais faire des courses les chemins comprenaient si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les japonais s'amusent à tromper dans un bol de pinceau-laine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque là indistincts qui à peine sont-ils plongés s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Soine et en inférieur de la vivonne et les bonnes gens du village et leurs petits logis et l'église et tout combré et ses environs. Eh bien, tout cela qui prend forme et solidité est sorti ville et jardin de ma test de thé. Sous-titrage Société Radio-Canada